L'Afrique centrale n'étant pas la partie la moins démocratique de l'Afrique, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas une question, la démocratie dans cette région, et personne ne s'attend à ce que ces régimes changent. L'Angola est aussi dans la même situation, puisque le parti au pouvoir l'est depuis l'indépendance en 1975 sans discontinuer. Même si les présidents ont changé, c'est toujours le même parti qui est au pouvoir, et tout le monde sait bien que dans cette région, la démocratie n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui retient le plus l'attention, c'est la vitesse à laquelle l'entreprise ou la holding d'Evgenie Prigogine s'est étendue en Afrique. Puisqu'elle a mis le pied sur le continent en 2017, et qu'elle est présente maintenant dans pas mal de pays finalement. Le développement des relations économiques entre la Chine et l'Afrique remonte à 20 ans, remonte au début du ciel, contrairement à la Russie qui, elle, est une nouvelle venue sur le continent africain, puisqu'elle l'avait oubliée depuis la fin de l'URSS. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...